10h-11h, Perspective sur une RCF avec Laurent Verporten. Jusqu'au XVIIe siècle, c'est à Moïse et à Moïse seul qu'était attribuée la rédaction de l'ensemble du patateuque. Cette hypothèse fut réfutée pour la première fois en 1670 par le philosophe néerlandais Baruch Spinoza. Dans son traité théologico-politique, il décrivait la méthode avec laquelle il était parvenu à cette conclusion. « La règle universelle, apposée dans l'interprétation de l'écriture, écrivait-il, est de ne lui attribuer d'autres renseignements que celles que l'enquête historique nous aura très clairement montré qu'elle a donnée. » Cette nouvelle approche historique était adoptée quelques années plus tard par deux catholiques, l'oratorien Richard Simon et le médecin Jean Astruc. C'était le début de ce que l'on appelle la méthode historico-critique, c'est-à-dire cette partie de la science historique dont l'objectif est d'étudier le contexte historique et les conditions de rédaction des documents anciens, livres religieux compris. Au fil des siècles, avec une accélération notable au milieu du XXe siècle, cette méthode permit d'affiner la connaissance de la Bible et particulièrement celle concernant la composition des évangiles. Si cette méthode a pu porter le discrédit sur certains passages des Écritures, tels que ceux par exemple portant sur les récits de la naissance de Jésus, elle a aussi permis de mettre en évidence les particularités du christianisme et de confirmer l'originalité du noyau propre au message du Christ. Finalement, l'analyse historico-critique du Nouveau Testament a été bénéfique car pour la religion chrétienne, les conditions de rédaction des évangiles constituent moins un enjeu que son contenu. Il en va cependant tout autrement du Coran. En effet, ce qui donne à ce texte son caractère sacré, c'est tout autant son contenu que les conditions de sa transmission. En effet, selon la tradition musulmane, c'est Dieu lui-même, par l'intermédiaire d'un ange, qui a dicté le Coran au prophète Mohamed, circonstance surnaturelle qui empêche du point de vue musulman que ce texte puisse être considéré comme un document historique susceptible d'être analysé avec les outils de la critique historique. En 2020, un groupe de chercheurs issus de plusieurs universités publiait aux éditions du Sœur le Coran des historiens, dans lequel ils exposaient les dernières découvertes historiques portant sur l'analyse des conditions de rédaction du Coran. Leurs conclusions sont pour le moins éloignées de la version relatée par la tradition musulmane. Et c'est tout à fait passionnant. Dans ce numéro de Perspective, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Dix, islamologue à l'Université libre de Bruxelles, et qui est l'un des deux auteurs sous la direction desquels a été publié le Coran des historiens. Guillaume Dix, bonjour. Bonjour. Guillaume Dix, merci d'avoir accepté notre invitation sur RCF. Une interview par téléphone, on l'entend à la qualité du son, mais une qualité suffisante pour que nous puissions mener cette interview au sujet de votre travail sur ce texte sacré de la religion islamique, le Coran. Un travail que vous et beaucoup d'autres spécialistes exposez dans cette œuvre à la fois monumentale et à mon avis fondamentale, qui est le Coran des historiens. Alors Guillaume dit, dans notre vie quotidienne, la religion musulmane, on la voit, on en entend parler, et pourtant, sans doute, nombre de nos auditeurs connaissent mal cette religion et encore plus mal le texte qui est à son origine, le texte qui y fait référence. Il faut d'ailleurs dire que peut-être que beaucoup de gens n'ont pas non plus lu les évangiles ou l'Ancien Testament. Alors pourriez-vous, pour nos auditeurs, nous rappeler de quoi se compose le Coran, comment se présente-t-il ? Oui, alors d'un point de vue, je dirais, général sur le contenu, c'est un texte qui est relativement bref, qui est plus bref que le Nouveau Testament, par exemple, qui est composé, qui est divisé en 114 chapitres, que l'on appelle sourates, chapitres qui sont de longueur très inégales, la sourate la plus longue, la deuxième sourate comporte 286 versets, la plus brève, la sourate 108, par exemple, seulement trois, et mis à part la première sourate, grosso modo, il y a des exceptions, mais grosso modo, ces sourates sont classées par ordre décroissant de longueur, donc des plus longues aux plus brèves. Il y a un texte qui est souvent, je dirais, un peu déroutant, parce qu'il est très allusif, parce qu'il est question de genres littéraires très différents, aussi bien des prières, des hymnes, que des textes polémiques, que des récits mettant en scène, en général, des personnages de l'Histoire sainte, Moïse est le personnage, par exemple, le plus souvent cité, Abraham, Adam, Jésus et Marie, des thématiques, évidemment, qui évoquent les religions juives et chrétiennes, l'alliance, la prophétie, la fin des temps, le jugement, qui est tout à fait central, les préoccupations eschatologiques liées au jugement dernier traversent l'ensemble du texte, également aussi, parfois, des textes juridiques ou des injonctions morales. Ça, c'est le contenu général. Du point de vue de la foi musulmane et de la dogmatique musulmane, le Coran n'est pas un texte qui a été écrit par Mohamed. Donc, on n'est pas dans la dogmatique islamique sur une théologie de l'inspiration, comme on peut la voir dans le christianisme, par exemple, qui voit les évangélistes comme les auteurs des évangiles, mais ayant été inspirés. Du point de vue de la dogmatique islamique la plus classique, le Coran est la parole même de Dieu qui a été dictée par Dieu à Mohamed par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Donc, le Coran est purement et simplement la parole divine presque enregistrée, je dirais, mise par écrit, sans une intervention de composition, je dirais, de la part de Mohamed. Donc, ça, c'est un premier point, mais comme par ailleurs le Coran est du point de vue de la dogmatique islamique l'ensemble de révélations reçues à Mohamed durant sa carrière prophétique, entre 610 et 632, d'abord à la Mecque, puis à partir de 622 à Médine, les musulmans le voient aussi, finalement, comme quelque chose qui reflète la vie et l'activité prophétiques de Mohamed. Ça, c'est la vision, on va dire, confessionnelle. Pour l'historien, le Coran est un texte arabe, dans un arabe d'une certaine époque et d'un certain lieu. C'est un texte qui prend la forme que nous connaissons, on va dire, entre 650 et 700, on peut débattre sur la date exacte. Et c'est un texte, effectivement, c'est un peu ce que c'est aussi de montrer le Coran des historiens, dont la genèse se révèle peut-être plus compliquée que ce que la tradition islamique peut nous dire, puisque pour la tradition islamique, à la mort de Mohamed, le Coran en tant que livre n'existait pas encore, mais toutes les révélations avaient été prononcées et étaient connues de la communauté. Et peu de temps après la mort de Mohamed, en plusieurs étapes, les compagnons de Mohamed ont, un peu comme les pièces d'un puzzle, rassemblé ces révélations pour faire le Coran tel que nous le connaissons. Ce que le Coran des historiens, on y reviendra peut-être, essaie de montrer, c'est que c'est finalement peut-être plus compliqué que cela. Guillaume dit, bien évidemment, cette origine surnaturelle du Coran, elle est acceptée, j'imagine en tous les cas, elle est exposée dans la tradition musulmane, mais tout l'intérêt de l'ouvrage Le Coran des historiens, c'est de regarder le texte pour ce qu'il est, c'est-à-dire mettre à un moment de côté les conditions tout à fait particulières qu'aurait été sa réception selon la tradition musulmane pour interroger le texte lui-même avec ce que l'on appelle la méthode historico-critique, méthode qui a d'ailleurs déjà été appliquée sur le corpus biblique et qui a donné des résultats très intéressants. Tout à fait. Le fait est que le Coran des historiens témoigne, en fait, un peu d'un renversement que l'on connaît dans la recherche sur le Coran en Occident. C'est une recherche qui a commencé, pour faire simple, dans le premier tiers du XIXe siècle et qui, effectivement, en parallèle avec nous trouver dans le cadre des études bibliques, a cherché à étudier le Coran avec les outils, finalement, de l'humanisme de l'époque renaissante et moderne qui utilisait la philologie et l'histoire pour comprendre les textes. Et on a effectivement commencé à étudier le Coran de cette manière-là, donc comme un texte humain produit dans des conditions particulières au VIIe siècle. Ce qui est vrai, toutefois, c'est que, traditionnellement, pendant un siècle et demi, pour faire simple, la recherche occidentale a finalement repris à son compte le cœur du récit sunnite dont j'ai parlé précédemment, mais simplement en enlevant les éléments, je dirais, surnaturels. Donc, on ne disait plus que le Coran avait été dicté, était la parole de Dieu dictée à Mohamed, mais on disait que Mohamed était l'auteur du texte coranique. Donc, on le voyait comme un prophète qui était lui-même l'auteur du texte coranique. Ce qui était un progrès, enfin, en tout cas, un progrès par rapport à une approche purement confessionnelle, mais ce que l'on voit en analysant, je dirais, quelque part le texte, c'est qu'il y a probablement une pluralité d'auteurs et que l'histoire du texte se révèle à la fois un amont et un aval, je dirais, plus compliqué que le récit de la tradition islamique. C'est évidemment ce qui rend l'ouvrage Le Coran des historiens absolument passionnant, c'est qu'on remonte à la fois à des textes qui précèdent la rédaction du Coran et qui pourraient ou manifestement l'ont influencé ou dont les rédacteurs du Coran se sont inspirés et il nous permet également de constater et peut-être même d'expliquer certains traits de ce texte qui sont difficilement explicables ou qui sont déroutants, notamment à la fois des contradictions mais aussi des similitudes entre des récits qui se répètent et encore une fois des passages parfois entiers qui semblent aspirés voire recopiés d'autres textes qui ne viennent pas de la tradition coranique en tant que telle mais qui préexistaient, qui existaient à l'époque et qui sont d'origine juive, chrétienne ou paracrétienne. Tout à fait. Ça c'est un des grands acquis de la recherche de ces dernières décennies. C'est-à-dire que alors qu'auparavant les chercheurs occidentaux avaient souvent tendance pour interpréter tel ou tel passage coranique à aller voir l'interprétation qui avait été donnée ou les interprétations qui avaient été données dans les commentaires musulmans de l'époque médiévale chez des gens comme Tabari Razi ou d'autres ce qui sont des textes de commentaires extrêmement fouillés mais qui je dirais appartiennent à leur époque et également au projet religieux particulier qui est celui de commentateurs musulmans. Les historiens aujourd'hui essaient plutôt d'interpréter des passages coraniques en tout cas pour certains parce qu'il y a eu avant ou je dirais en même temps. Et donc on se rend compte par exemple sur tout un nombre de récits bibliques qui mettent en scène des personnages de la Bible ou autre que le texte coranique d'une part est très allusif ce qui fait que on ne peut pas le comprendre tout seul. Il y a des détails des éléments qui manquent et qui sont en fait présupposés. On présuppose que l'audience du texte connaissait suffisamment ces histoires pour comprendre l'histoire telle qu'elle apparaît et donc ce faisant on cherche un peu à remonter à ce qu'on pourrait appeler le sous-texte de ces récits coraniques et ainsi mieux comprendre déjà la manière dont le Coran s'approprie ces récits juifs ou chrétiens alors on en trouvera beaucoup d'ailleurs dans les récits apocristes puisque à la fin de l'Antiquité la distinction entre un canon fixe et des récits apocryphes secondaires est beaucoup moins clair aussi bien pour les juifs que les chrétiens donc on a des traditions vivantes que le Coran s'approprie que parfois il reprend telle qu'elle que parfois il reprend en leur faisant subir un infléchissement ou parfois évidemment il va être amené à polémiquer contre les juifs et les chrétiens à partir de certains récits donc on a on va dire une sorte de dialogue ou en tout cas de réponse que le Coran apporte par rapport aux récits juifs et chrétiens et le Coran est amené à se positionner justement par rapport aux récits des juifs et des chrétiens pour apporter sa propre interprétation de ces récits Guillaume dit on va marquer une première pause on se retrouve juste après pour parler à nouveau du Coran des historiens et de votre travail sur le texte sacré de la religion islamique des chrétiens des chrétiens Sous-titrage MFP. Un petit extrait de musique arabisante à l'occasion de ce nouveau numéro de Perspective, consacré à l'approche historico-critique du texte coranique. Mon invité aujourd'hui est l'orientaliste et islamologue français Guillaume Di, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles. Perspective sur une RCF. Deuxième partie de ce numéro de Perspective, consacré au Coran des historiens. Un ouvrage publié aux éditions du Serre en trois volumes. Le premier est consacré aux origines du texte islamique. Et c'est aussi une nouveauté en langue française, Guillaume Di, c'est que les deux autres volumes du Coran des historiens sont une analyse versée par versée du Coran. C'est bien ça ? Oui, c'est presque une première en langue occidentale, puisqu'en fait, il n'existait qu'un seul commentaire complet du Coran, à ma connaissance, selon la méthode historique. C'est un commentaire qui a été publié en anglais en 1991 et qui était dû au savoir écossais Richard Bell, mais qui est mort dans les années 50. Donc en fait, c'est un texte qui a été publié à titre posthume une quarantaine d'années après la mort de Richard Bell, et qui donc reflétait l'état de la science au milieu du XXe siècle. Mais il y a d'autres commentaires, mais qui sont partiels, comme en allemand, qui ont plusieurs volumes parus, mais qui ne sont pas encore sur l'ensemble du texte. Donc depuis Richard Bell, c'est le premier commentaire complet du texte coranique, selon la méthode historique et selon l'approche des sciences et des religions, et le premier en français, effectivement. Alors vous parliez, nous parlions avant la pause musicale, du fait que le Coran des historiens considère le texte religieux, le Coran, comme un matériel historique, et c'est là sa nouveauté. Et vous indiquiez qu'on pouvait constater à la lecture du Coran qu'il y avait un arrière-fond juif et chrétien, et notamment cela se marque dans le fait que certaines références à des personnages, ou à des situations, ou à des épisodes, on va les appeler bibliques, sont tellement allusifs qu'on ne peut imaginer, on doit imaginer que les personnes à qui il s'adresse connaissaient déjà ce corpus. Alors c'est très étrange en réalité cela, puisque à la fois on est dans une religion nouvelle en quelque sorte, et que le message semble quand même présupposer des connaissances chez les auditeurs. Tout à fait, c'est un point évidemment qui pose une question considérable, puisque la tradition islamique décrit les Nécrois comme étant des païens, on va dire, ou des polythéistes, pour faire simple, les Médinois comme étant séparés entre polythéistes et juifs, et puis bon, certains des Mécrois vont rejoindre Mohamed, certains des Médinois également, mais beaucoup par exemple de Sourates supposées Mécroises présupposent en fait des connaissances extrêmement précises de récits chrétiens par exemple, Or la tradition islamique ne mentionne pas de communauté chrétienne par exemple à cet endroit-là. Donc on se trouve devant une situation où il y a une tension, une contradiction entre ce que l'analyse du texte implique comme contexte plausible, je dirais, de production du texte, à savoir des gens qui connaissaient très bien ces histoires, et puis un récit posséder islamique qui ne correspond pas à ce contexte tel qu'on peut le reconstruire à partir de l'examen même du Coran. Évidemment, pour l'historien, ce genre de contradiction est toujours très intéressant. Mais il est vrai que quelle que soit la manière dont on comprend la jeunesse du corpus coranique, ou en tout cas dont on comprend l'audience supposée du Coran, ce qui est clair, c'est que si l'on veut vraiment comprendre ce que le Coran est en train de faire, il faut connaître un certain nombre de traditions religieuses, de récits d'histoires que l'on comprend, qu'en général le lecteur occidental moderne ne connaît pas, que le lecteur musulman ne connaît pas toujours non plus d'ailleurs, et qui sont liées, ces histoires, au contexte religieux de la fin de l'Antiquité, notamment aux débats entre juifs et chrétiens et aux traditions juives et chrétiennes qui circulaient dans l'ensemble du Proche-Orient ancien. Beaucoup de questions, Guillaume dit, à partir de la remarque que vous venez de faire, parce qu'une chose est de constater ces références, ou en tous les cas ces préconnaissances nécessaires à la réception du texte coranique, mais ce genre de réflexion, vous venez de le dire, mais j'insiste sur cela, entraîne des réflexions sur, encore une fois, le contexte plus général de la composition du Coran, puisque vous l'indiquez d'ailleurs dans un de vos articles que l'on trouve dans le premier tome du Coran des historiens, c'est qu'à partir du moment où on constate cette audience qui aurait des connaissances, je le répète, juives ou chrétiennes, et qu'en même temps l'histoire semble avoir des difficultés à placer des chrétiens dans l'environnement de la Mecque ou de Médine, où normalement le Coran, selon la tradition musulmane, aurait été composé, on doit élargir en quelque sorte, on doit essayer d'expliquer d'où viennent ces références chrétiennes ou d'où vient Adresse cet auditoire. Tout à fait, alors dans le cadre effectivement de l'arrière-plan chrétien, qui est en fait très présent dans le Coran, on se rend compte aujourd'hui qu'il est beaucoup plus présent qu'on ne l'a pensé à une époque, on a effectivement des récits spécifiquement chrétiens, qui font référence à par exemple Jésus et Marie, Marie dont le nom d'ailleurs apparaît plus souvent dans le Coran que dans l'ensemble du Nouveau Testament, mais également des versions des récits autour d'Abraham ou Moïse, dont certaines ressemblent plus aux versions à usage dans le christianisme que dans le judaïsme, et puis même beaucoup de textes d'ordre eschatologique dans la fin du corpus ont des parallèles très nets avec la littérature notamment syriaque, donc un araméen de la fin de l'Antiquité. Donc, si on voulait résumer les choses de façon simple, dans la mesure où il y a un arrière-plan chrétien dans le Coran d'une façon ou d'une autre, même si le Coran aussi a une attitude ambivalente envers les doctrines chrétiennes, et parfois est plutôt pro-chrétien, et parfois polémique contre les chrétiens, on doit d'une façon ou d'une autre soit mettre du christianisme d'une manière ou d'une autre dans le Hijaz, dans l'Arabie occidentale, cette partie de l'Arabie où le Coran est censé être né. Alors, on sait que l'Arabie était christianisée à de nombreux égards, mais cette zone-là est celle qui nous échappe un peu et où on n'a pas de témoignage de présence chrétienne auparavant. Soit on doit mettre d'une façon ou d'une autre une partie du Coran hors du Hijaz, et donc supposer que ce texte est certes né en partie à la Mecque ou à Médine, mais a pu aussi se développer ailleurs d'une façon ou d'une autre. Là, je dessine de façon très très générale le problème vraiment qu'il faut se poser, parce que c'est la manière dont se pose le problème aujourd'hui, lorsque l'on essaie de comprendre la genèse du corpus coranique. On a une forme de tension entre ce que l'analyse du texte nous indique sur son milieu de production et éventuellement de réception initiale et d'autres éléments sur ce à quoi devait ressembler l'Arabie occidentale à l'époque. Et donc, c'est le travail, je dirais, la volonté de trouver un moyen de surmonter cette contradiction est aussi l'une des manières de progresser dans la recherche. D'autres indices qui vont dans le sens d'une rédaction du texte coranique qui ne correspond pas à ce que la tradition généralement propose, c'est au niveau du vocabulaire. On retrouve, et parfois pour des mots extrêmement importants dans la tradition islamique, on retrouve des mots dont les racines semblent être plutôt hébraïques ou syriacs. Pouvez-vous nous donner l'un ou l'autre exemple ? Oui, alors en fait, nous avons dans le vocabulaire technique peut-être quelque part du texte coranique, un certain nombre de mots qui sont clairement des emprunts. Alors, des emprunts, ça ne veut pas dire que ces emprunts ont eu lieu à l'époque de Mohamed, ils ont pu avoir eu lieu à une époque précédente, mais le lexique effectivement du Coran, par exemple, le salat, la prière, qui est orthographié avec un wa ou donc une lettre qui correspond au houlon, qui montre donc en fait que le terme est emprunté au terme syriac pour parler de la prière. On a aussi effectivement des termes d'origine éthiopienne, ça c'est un point important également. On a une trentaine de termes dans le Coran qui sont des emprunts à l'éthiopien. On sait que l'éthiopie était christianisée à l'époque et que les liens entre le sud de l'Arabie, notamment, et l'éthiopie étaient très étroits. Donc, on peut trouver des mots empruntés à l'éthiopien dans un certain nombre de sourates, le cas de Mounasir, qui veut être traduit par hypocrite, et qui souvent désigne d'ailleurs les adversaires non-juifs de Mohamed à Médine, avec un terme qui semble manifestement emprunté à Mounasir, et en éthiopien qui veut dire hérétique. Et on peut en trouver plein d'autres. On a vraiment une liste d'ailleurs de ces discussions. On a un chapitre entier dans le volume 1 sur justement le lien avec l'éthiopie, et dans le premier chapitre également sur l'Arabie préislamique, Christian Robin donne une liste d'emprunts, notamment au syriac, et on a effectivement des dizaines de termes qui sont clairement empruntés au syriac, ce qui montre la circulation finalement des langues, des idées, des mots, dans le Proche-Orient de la fin de l'Antiquité. Et l'Arabie préislamique n'est pas du tout une espèce de désert qui serait isolé du reste du monde, elle est en fait en contact étroit, constant, des contacts commerciaux, culturels, militaires, religieux, avec les grandes puissances qui l'environnent, donc à la fois l'Empire Byzantin, l'Empire Perse, et également, comme je l'ai dit, l'Ethiopie. Ça remet également en question l'affirmation par la tradition musulmane qu'à l'origine du Coran, il est dicté, révélé en arabe. Alors, c'est un sujet intéressant parce qu'on voit là que dans la manière dont beaucoup de musulmans aujourd'hui, pas tous bien sûr, mais beaucoup voient les choses, ils ont peut-être même parfois un peu oublié les débats qui ont agité leur propre tradition. C'est-à-dire que vous pouvez trouver effectivement des réactions ou des auteurs qui vont dire « le Coran a été révélé à un arabe pur », évidemment, donc il ne peut pas y avoir d'emprunt dans cet arabe pur, et donc on va rejeter l'idée que ces mots aient été empruntés à d'autres langues que l'arabe. Mais dans la tradition islamique elle-même, vous avez tout un ensemble d'auteurs, peut-être on va lire surtout au début, mais ça continue ensuite, même sous l'outil qui meurt un peu après 1500, note des emprunts. Vous avez des auteurs qui reconnaissent l'idée, il y a bel et bien des emprunts lexicaux à d'autres langues. Donc en fait, la position un peu tardive que l'on rencontre, qui est « il ne veut pas y avoir d'emprunt », existe, mais il faut aussi rappeler que pendant plusieurs siècles, tout un ensemble d'auteurs, de spécialistes, d'exégètes islamiques eux-mêmes ont reconnu la présence d'emprunts lexicaux dans le Coran, même si leurs listes d'emprunts ne sont pas forcément toujours exactes ou ne correspondent pas toujours à celles que les savants modernes proposent. Mais Guillaume dit, est-ce que cet emprunt au syriac ne va pas jusqu'au mot « Coran » lui-même ? Oui, c'est une possibilité, effectivement. Il est probable, même si évidemment c'est discuté, mais il est probable que peut-être d'ailleurs avant même, on va dire, le Coran lui-même, le terme effectivement a été emprunté au syriac. Et en syriac, effectivement, le terme « kériona » désigne la lecture d'un texte dans un cadre d'idiotique. Guillaume dit, parlons aussi de ces textes préexistants au Coran en tant que tel et avec lesquels on trouve des similitudes. Alors vous avez parlé de littérature apocryphe, c'est le cas par exemple du protévangile de Jacques. Est-ce que vous pourriez nous donner l'un ou l'autre exemple concret de récits qui se retrouvent, en tous les cas qui présentent de larges similitudes avec certains passages du Coran ? Oui, alors effectivement, le protévangile de Jacques, on le rencontre parce que c'est un texte qui avait, dans le deuxième siècle, qui raconte en fait une histoire qui va de la conception de Marie à la naissance de Jésus, qui se situe, qui raconte un peu ce qui se passe avant la naissance de Jésus. Et c'est un texte qui a eu beaucoup de succès dans l'Orient chrétien et on en retrouve des échos très nets, justement, dans les récits autour de Marie ou de la naissance de Jésus. Donc par exemple, les récits coraniques autour de la naissance de Marie dans la Soura 3, autour de la présence de Marie enfant au Temple dans les Souras 3 et 19, sont directement inspirés du protévangile de Jacques. Alors un exemple intéressant que l'on peut donner, c'est un récit qui apparaît à cette reprise, de façon parfois allusive, parfois plus longue dans le Coran, qui est le récit de la prosternation des anges, qui est un récit qui apparaît à la Soura 38, à la Soura de 15 et dans d'autres, où effectivement, Dieu crée l'homme et ordonne aux anges de se prosterner devant Adam. Donc Dieu crée Adam, il ordonne aux anges de se prosterner devant Adam. Les anges se prosternent, sauf Bisse, le diable qui refuse de se prosterner, en disant qu'il a été créé avant, qu'il est meilleur que l'homme, et en conséquence, Dieu maudit le diable, l'expulse du paradis, et ensuite, le diable négocie, entre guillemets, quelque part avec Dieu, la possibilité de tenter l'homme. Et donc ça, c'est un récit qui n'est pas dans la Bible, mais qui apparaît dans un texte de la fin du 1er ou du début du 2nd siècle après Jésus-Christ, qui est la vie d'Adam et Ève, qui est un texte juif au départ. On voit ce qu'on appelle un mythe protologique, c'est-à-dire que c'est un mythe qui explique la situation actuelle du monde, à savoir l'existence du mal, par l'œuvre du diable, et c'est un texte qui explique les raisons pour lesquelles le diable en veut à l'homme, à partir de ce récit du mythe de la prochaine nation des anges. Ce qui est extraordinaire et qu'on peut noter, je résume à grands traits, mais c'est discuté en différents endroits de l'ouvrage, c'est qu'au départ, c'est un texte juif, mais qui va être un peu marginalisé dans le judaïsme, et que les chrétiens vont s'approprier, donc avant même le Coran, parce qu'évidemment, c'est un texte qui a un écho considérable pour les chrétiens avec l'idée, justement, de l'homme créé à l'image de Dieu et avec Adam qui apparaît comme un antétype, si l'on veut, une préfiguration du Christ. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a plein de textes chrétiens qui en parlent dans la fin de l'Antiquité, tant et si bien d'ailleurs que le judaïsme va, à la fin de l'Antiquité, développer un contre-mythe en expliquant qu'en réalité, Dieu crée Adam, les anges, donc il crée un Adam immense et magnifique, les anges le prennent pour Dieu et s'apprêtent à se prosperner devant Adam. Voyant cela, Dieu fait s'endormir Adam, et donc les anges se rendent compte juste à temps qu'Adam n'est pas Dieu et donc ne se prospernent pas. Donc vous voyez comment, sur une même histoire, à la base, une histoire juive à la fin du premier siècle, qui est reprise par les chrétiens et les juifs postérieurs, face à cette histoire qui est devenue totalement chrétienne quelque part, invente une nouvelle histoire pour se démarquer des chrétiens. Que fait le Coran ? Le Coran reprend cette histoire chrétienne, et même avec l'idée, dans les versions les plus anciennes du texte dans le Coran, que l'homme Adam est créé à l'image de Dieu, puisqu'il est explicitement que Dieu a insufflé en lui de son esprit. Et puis progressivement, on va voir que le Coran lui-même, dans les versions plus tardives de l'histoire, propose, on va dire, une déchristianisation du récit, en enlevant l'idée de l'insufflation de l'esprit de Dieu en l'homme, parce que manifestement, elle devait poser des problèmes théologiques. Donc on voit vraiment qu'on a, en fait, une histoire que le Coran raconte de façon plus ou moins allusive, qu'il reprend une histoire chrétienne, d'origine juive, mais que les juifs de l'époque ont écartée, et que progressivement, il va en proposer une version qui, pour divers détails qu'on pourrait expliquer, mais ce sera un peu long ici, est de moins en moins tributaire de l'air plan chrétien de l'histoire. Guillaume-Diz est tout à fait passionnant. On se retrouve pour la dernière partie de l'émission dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et sur une RCF, nous écoutions un chant syriac interprété par la formation musicale Better Life Team, une chanson dont le titre peut se traduire par « Ma vie et tienne ». Et si nous avons décidé de vous proposer ce chant chrétien en syriac, et bien c'est pour faire écho à l'un des apports les plus intéressants de la recherche historique récente appliquée au corpus coranique, et qui parvient à la conclusion que l'on peut trouver dans ce texte des emprunts tant au niveau du vocabulaire que de certains récits issus, entre autres, des traditions syriacs préexistantes au VIIe siècle. Perspective sur une RCF Troisième partie de Perspective consacrée à cet ouvrage publié aux éditions du Cerf, le Coran des historiens. Il y a un ouvrage publié donc sous la direction de Mohamed Ali Amir Mouedzi et de Guillaume Di, qui est notre invité aujourd'hui. Guillaume Di, vous nous avez expliqué combien on pouvait retrouver dans le Coran un arrière-plan juif, chrétien ou apocryphe chrétien, aussi des emprunts dans d'autres langues. Alors, il y a une question qui se pose, Guillaume Di, c'est « Où est Mohamed ? » Que peut-on penser du Coran tel que nous l'avons sous les yeux aujourd'hui par rapport au message lui-même de son fondateur supposé ? Est-ce qu'on sait isoler des parties qui pourraient être vraiment, véridiquement, ce qu'on appelle ces ipsissima verba ? C'est toujours très difficile, effectivement, de les isoler. Je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment affirmer que tel ou tel passage représente les paroles même de Mohamed, même s'il est très probable que des passages soient de ce type, mais l'affirmer sur une base démonstrative, c'est assez délicat. Il y a des passages dont on peut penser qu'ils ne collent pas avec ce que l'on peut penser de la formation, je dirais, de Mohamed et de son background, comme on dit, notamment les passages plus tardifs qui sont clairement l'œuvre de lettrés, qui ont probablement des connaissances assez approfondies de divers textes chrétiens ou juifs, mais il y a quand même quelque chose que l'on peut dire, c'est-à-dire que même si, en fait, la vie de Mohamed est en réalité très obscure, on sait très peu de choses sur lui, on a des biographies, bien sûr, mais beaucoup plus tardives, et en réalité, on ne sait pas mieux même la vie de Mohamed qu'on ne sait en réalité la vie de Jésus, si vous voulez. De la même manière qu'il faut distinguer le Jésus de l'histoire, à savoir le Jésus tel que peuvent le reconstituer les historiens et le Jésus de la foi, il faut aussi distinguer le Mohamed de l'histoire et le Mohamed de la foi. Et le Mohamed de l'histoire, on sait très peu de choses. On ne sait même pas en réalité en quelle année il est né, contrairement à ce qu'on croit parfois, et on n'est même pas sûr de l'année de sa mort, par exemple. Mais il y a une chose qui apparaît assez claire, en croisant différentes sources, c'est que dans la pratique de Mohamed, il y a clairement d'abord un rôle quelque part de chef politique qui, à un moment de sa vie, parvient à fédérer un certain nombre de villes, de zones de l'Arabie, de l'Arabie pré-islamique, autour donc de Médine, et qu'il y a également dans son message la croyance en l'imminence de la fin des temps et du jugement dernier. Et ça, c'est un élément qui remonte probablement à Mohamed lui-même, et qui est présent aussi dans le Coran, notamment dans les sourates de la fin du corpus. Ils sont probablement les sourates les plus anciennes. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, même si on ne peut pas forcément dire, eh bien, telle sourate, par exemple, c'est les mots-mêmes de Mohamed, on ne peut pas non plus l'exclure. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le message véhiculé par ces sourates est très probablement proche, très proche du message initialement véhiculé par Mohamed autour de l'imminence de la fin des temps, qui est clairement une croyance que semblait partager un certain nombre des fidèles de Mohamed au début. En fait, Guillaume dit, vous précédez ma question. J'allais vous demander si l'utilisation d'autres textes préexistants, parfois d'ailleurs mis un peu de côté, notamment ces textes apocryphes, même si on sait qu'ils étaient lus et connus à l'époque, à partir du moment où il y a une reprise de ces textes, et sans doute une forme de modification. Quel est finalement le message de l'islam ? Et là, c'est ce que vous dites, sans doute, c'est cette imminence de la fin des temps, et peut-être l'unicité de Dieu, c'est ça qui serait la ligne, en quelque sorte, qu'aurait suivi au fil du temps, cette pluralité des auteurs, à laquelle semble conclure le travail des historiens. Alors, si on peut azarder une hypothèse, mais on a quelques textes un peu qui vont en ce sens, il y a effectivement, clairement, dans le message qui mobilise peut-être justement ces tribus de l'Arabie, à la fois effectivement un message fort sur l'unicité de Dieu, un message fort sur la nécessité de se repentir, de changer son comportement de ne pas voler, ne pas forniquer, etc., pour être prié, pour être prêt, effectivement, à un jugement dernier, à une fin des temps imminente, et également l'idée que, là, c'est une idée qui apparaît de façon moins nette dans le Coran, mais qui apparaît dans d'autres textes, qui est effectivement que l'héritage d'Abraham, à savoir la Terre Sainte, Jérusalem, etc., est quelque chose qui revient de droit au fils d'Ismaël, si je puis dire, donc, à cette tribue-là. Et ça, c'est une idée qui pourrait aussi avoir été présente, et qui expliquerait différents éléments, dont, par exemple, aussi éventuellement les conquêtes. Guillaume Dillet, ce sera ma dernière question, mais ce n'est pas la moins importante. Vous l'avez dit, d'ailleurs, en début d'émission, il y a une différence entre le texte, par exemple, du Nouveau Testament et le texte coranique, c'est justement cette question de la réception. On a le sentiment que dans le christianisme, la question de la réception est moins importante que le contenu en réalité, alors qu'évidemment, les conditions dans lesquelles, selon la tradition musulmane, le Coran a été constitué, sont fondamentales, puisque ça permet de dire qu'il s'agit de la parole même de Dieu, et donc qu'il faut le prendre en bloc et sans le discuter. Et vous insistez, vous, sur le fait que ce travail de critique historique qui remet en question cette tradition, qui verrait dans le texte la parole même de Dieu, puisqu'il y aurait l'idée de plusieurs auteurs, ça peut remettre les choses en question, et en même temps, vous rappelez combien l'utilisation de la critique historique, notamment sur le Nouveau Testament et sur les évangiles, a donné des résultats bénéfiques, parfois même du poids de vue religieux. C'est vrai qu'on a pu, notamment, élaguer certains évangiles d'ajouts qui ne semblaient pas être à l'origine des paroles ou des faits effectifs du Christ. Est-ce que c'est cela qu'on pourrait attendre à partir du travail le Coran des Historiens pour la religion musulmane ? Alors, le travail du Coran des Historiens, il se place vraiment sur le plan uniquement de ce que l'on peut connaître d'un point de vue historique, donc nous ne nous considérons pas comme étant en position de dire aux musulmans ce qu'ils doivent faire. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a jamais de mal, quelque part, à voir et à familiariser qui que ce soit avec une approche critique et historique des textes religieux, notamment dans un débat public où, finalement, s'affrontent volontiers les positions les plus caricaturales, celles qui sont purement polémiques face à celles qui sont purement apologétiques. Donc, c'est l'aspect civique, je dirais, du texte que nous revendiquons, à certains égards, dans l'ouvrage. C'est davantage un aspect, non pas qu'ils cherchent à ce que les gens se réforment, mais simplement mettre, on va dire, au cœur du débat public, montrer ce que permet de faire et de comprendre, justement, une approche scientifique et universitaire du texte. Après, il est évident qu'aujourd'hui, et c'est quelque chose que de plus en plus de musulmans, je dirais, qui réfléchissent, voient bien, c'est qu'une partie, justement, des problèmes que rencontrent aujourd'hui le monde islamique, ce n'est pas simplement la conséquence de l'action de l'Occident ou d'autres, qui peut aussi avoir son rôle, bien sûr, mais c'est aussi un problème endogène, très lié à, vraiment, une difficulté de réflexion, peut-être suffisamment radicale, autour de leur propre tradition. Et, évidemment, de ce point de vue-là, l'approche historique apporte quelque chose et apporte un nouveau regard sur ces textes, sachant quand même que dans le schisme, dans le schisme, c'est différent. Et d'ailleurs, la réception du Coran des historiens chez les chiites, et même chez des religieux chiites, est relativement positive. Mais dans le schisme, le problème est vraiment, effectivement, que tout est construit autour de la tradition, justement, et de la parfaite fiabilité de cette tradition. Et par ailleurs, le problème théologique est, comme vous l'avez indiqué, beaucoup plus sérieux que dans le cas du christianisme et des évangiles, puisque là, l'ouvrage n'est pas vu comme une composition par Mohamed du texte, par exemple, mais comme la parole même de Dieu dictée dans quelque chose où, quelque part, Mohamed n'a pas eu, je dirais, son mot à dire. Alors, il y a des penseurs réformateurs à l'islam, aussi bien en Tunisie qu'en Iran, qui commencent à dire, en particulier en Iran, mais non, il faut voir Mohamed comme l'auteur du Coran. Donc, il y a l'élunéamant d'une théologie de l'inspiration qui apparaît, sachant aussi que dans l'histoire de l'islam lui-même, avant, on va dire, que ne se fige un peu l'orthodoxie sunnite, il y a eu des débats là-dessus, sur ce qu'il fallait comprendre par le Coran et la parole de Dieu. Donc, il y a peut-être une fenêtre de réflexion à l'islam même pour revenir à une époque dans l'islam où les débats autour de la nature du Coran étaient beaucoup plus ouverts qu'ils ne le sont devenus une fois que ne s'est établie l'orthodoxie sunnite. Guillaume dit, c'était tout à fait passionnant de vous recevoir aujourd'hui par téléphone sur RCF. Le livre qui est sous votre direction, ainsi que de celle de Mohamed Ali Amir Mouedzi, s'intitule Le Coran des historiens. Il a été publié, voici quelques mois, aux éditions du CERF. Je le rappelle, un premier volume qui fait le tour des recherches historiques les plus actuelles au niveau de ce corpus coranique. Et puis ensuite, deux volumes qui analysent, encore une fois, grâce à ces techniques historiques modernes, le Coran, verset par verset. Pour tout qui s'intéresse aux religions et particulièrement au Coran, croyant ou pas d'ailleurs, il s'agit véritablement d'un ouvrage passionnant. Guillaume dit, je rappelle que vous êtes islamologue et orientaliste à l'Université libre de Bruxelles. Vous étiez mon invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. RCF Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.